... Bonjour à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous allez bien en ces temps incertains et que l'espoir ne quitte à aucun moment votre cœur, car il sera la béquille qui nous portera vers un monde meilleur. Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune du 31 octobre 2020, qui sera le jour d'Halloween avec une lune dans le signe du taureau à 8,40 degrés et un soleil en scorpion à 8,39 degrés. Rappelez-vous lors de la pleine lune du 1er octobre 2020, j'avais évoqué du bout des lèvres la notion de deux pleines lunes dans le mois d'octobre, dont la deuxième était appelée lune bleue, en raison du fait qu'au lieu de 12 pleines lunes dans l'année, nous en avions 13. Cette pleine lune bleue se fait donc le jour d'Halloween, ce qui se fait à peu près tous les 19 ans dans certains fuseaux horaires, et permettrait d'ouvrir une sorte de sas entre le monde réel et spirituel, une sorte de courant ou de connexion comme un voile beaucoup plus fin ou plus fluide, qui nous permettrait d'être beaucoup plus réceptif et plus intuitif à ce qui nous entoure. Ainsi, avec un soleil en scorpion, cela pourrait même nous aider à percevoir ce que l'on ne nous dit pas, tout ce qui semble caché, que cela nous aide à mieux comprendre les messages sous-jacents, nous laissant entrevoir des monceaux de vérité qui semblent se frayer un chemin de plus en plus visible, si on sait faire l'effort de pousser le voile qui obscure sa conscience, bien évidemment. C'est sûr qu'avec ce soleil en scorpion, on n'est plus à même de plonger dans les profondeurs de notre être, ou même d'aller jusqu'au bout de nous-mêmes avec une puissance peu commune qui, si elle est mal employée, peut devenir une force de destruction. Alors il est clair que depuis que le soleil a fait son entrée dans ce signe, le 23 octobre, pour y rester jusqu'au 21 novembre 2020, qui est maîtrisé par Pluton, Certains d'entre nous se sentent déboussolés, tristes, déprimés, en dessous de tout, avec un moral parfois en dessous de la chaussette, des peurs, des angoisses, peut-être un mal-être, et encore je suis gentil car ces énergies sont pour la plupart beaucoup plus intenses. Comme s'il y avait une souffrance sourde intérieure qui essaye de s'exprimer et de dire quelque chose, mais qu'il faut de ne pas trouver d'auditoire ou d'écoute intérieure, continue de malmener ceux qui la ressentent, avec des manifestations intérieures souvent agressives, qui rendent la personne difficile à vivre pour elle-même, mais aussi pour les autres. C'est comme une longue descente aux enfers, où la personne a l'impression de ne jamais toucher le fond, de scier et tomber, sans rien avoir à quoi se raccrocher, et où la guidance intérieure montre à qui veut bien l'entendre une sorte de renoncement de ce qui est, un écartèlement constant entre l'envie de vivre et la peur de vivre, une forme de petite mort qui est nécessaire afin que celui qui le vive puisse se retourner à l'intérieur de lui-même pour mourir à tous ses faux semblants, à tout ce qui n'est plus, au désir inexprimé, aux rêves déchus, pour un être unique, tel le phénix, et se délivrer de tout ce qui le retient en arrière vers une nouvelle vie. Plus vous vous accrochez, moins vous laissez faire le processus de mort intérieure. Plus vous accueillez le changement et la transformation, aussi douloureuse soit-elle, plus vous permettez à ce qui doit mourir de partir. C'est comme si pour survivre, il vous fallait vous dépasser afin d'ouvrir les portes d'une autre dimension, beaucoup plus lumineuse. Rappelez-vous aussi que j'avais évoqué que ces treize pleines lunes symbolisaient dans l'année une sorte de régénération par une mort profonde de ce qui est pour un être transformé. Il est vrai que deux pleines lunes dans un même mois suggèrent un mois assez intense et nous invitent sérieusement à faire le point sur ce que nous vivons et sur ce besoin de plus en plus d'écarter de nos vies tout ce qui entrave notre évolution. Il est vrai aussi que nos émotions peuvent être à leur apogée. Véritable messager de notre être intérieur, c'est un temps pour comprendre ce qui nous traverse, pour le régler et pour fermer les portes qui n'ont plus lieu d'être. Ce moment unique de pleine lune bleue en plein jour d'Halloween, ce moment unique de connexion à une spiritualité encore plus proche, ce moment unique de transformer intérieurement tout ce qui ne trouve pas de voie avec un E ou de voie avec un X ne se représentera pas avant 2039. Alors saisissez cette occasion pour laisser partir ce qui doit être, pour ne pas avoir peur de plonger dans les méandres de vos profondeurs, pour vous laisser envahir par la transformation, mais surtout pour vous ouvrir à une renaissance aussi bien professionnelle que personnelle ou amoureuse car elle peut être le départ pour quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qui va retenir notre attention pour cette pleine lune bleue d'Halloween en taureau ? Eh bien déjà, elle sera en conjonction quasi parfaite à Uranus. Uranus, pour rappel, c'est la planète de la transformation, des changements imprévus et inattendus, planète d'indépendance, de liberté, d'originalité, de révolte, et conjoint à la lune en taureau, qui parle de nos émotions, de notre monde intérieur, du foyer, de la famille, mais aussi du peuple, de l'opinion publique, et sur le plan financier de l'argent, ou plutôt de la circulation monétaire, en étant exaltée, c'est-à-dire en puisant sa force dans le signe qu'elle occupe, elle pourrait bien amener, vu que la lune est toujours déclencheuse d'événements, un bouleversement inattendu dans les domaines où elle transite dans chaque thème. Et si l'on regarde d'un point de vue collectif, elle pourrait bien aussi suggérer un revirement de situation, qu'un événement imprévu ou inattendu peut-être même, déclencher des mouvements sociaux revendiquant ce qui est à l'œuvre. Cette lune en taureau peut concerner aussi l'alimentation, l'argent, l'agriculture, la terre, mais aussi tout ce qui a un rapport avec le patrimoine. On voit d'ailleurs certaines enseignes alimentaires ainsi que certains industriels agroalimentaires commencer à s'organiser en stockant plus que de raisons tout ce qui se rapporte au blé, au céréales ou autres produits de longue conservation en nombre suffisant et ceci en prévision d'un éventuel reconfinement. Mais cela peut aussi nous suggérer que la plupart d'entre nous, d'autant plus avec ces vacances de la Toussaint, profitons de notre famille ou de notre foyer, que bon nombre avec cette épée d'amoclès sur notre tête aient compris l'importance des rapports harmonieux et de proximité avec leur entourage, tout en respectant les gestes barrières bien sûr, mais en prodiguant peut-être plus d'amour, d'envie de bienfaisance, envie de profiter de la vie, profiter des sens et des plaisirs, que la plupart se rendent compte qu'ils ont besoin de sécurité et de s'attacher à ce qu'ils ont, avant que tout cela ne soit bouleversé. On sent bien que quelque chose se prépare, que quelque chose est sous-jacent, et cela risque de venir impacter notre terrain. Ils planent donc dans l'air de l'anxiété. Beaucoup sont stressés ou nerveux, mais Vénus, la planète de l'amour, maître du taureau, qui se trouve aussi dans son domicile en balance, du 28 octobre au 21 novembre 2020, donnent une couleur un peu plus délicate et raffinée. Tempèrent aussi ces énergies en symbolisant peut-être le sentiment amoureux, une ambiance plus harmonieuse, où certains vont vouloir trouver un certain équilibre et établir une ambiance un peu plus chaleureuse dans leur couple ou dans les diverses relations qu'ils entretiennent. Peut-être un peu plus enclin à un enrobement aimant, même si les doutes, les hésitations, ou certaines craintes les traversent par moments. Ils ne devront pas se laisser emporter par leurs émotions, leurs doutes, mais bel et bien d'essayer de trouver un certain équilibre afin de se sentir plus alignés intérieurement. D'autant plus qu'on peut aussi avoir envie d'aplanir les situations, de trouver la paix, d'empêcher que certains conflits éclatent. On a envie de favoriser notre relationnel, qu'il soit amoureux, amical ou familial. On a envie que les choses évoluent, se stabilisent. On a envie de certitude. Car avec une harmonie Vénus-Saturne, cela favorise les discussions posées. On a envie que les choses durent dans le temps, que nos sentiments ou notre affectivité soient ou deviennent plus solides. Même d'un point de vue collectif, cet aspect va favoriser les assemblées parlementaires et les discussions afin de consolider une situation existante. Un reconfinement partiel ou un couvre-feu avancé et un confinement total le week-end. Ceci afin de ne pas mettre à mal le pays d'un point de vue financier et où la diplomatie va être de mise. D'ailleurs, cette Vénus en balance va venir soulager ou entourer ces bonnes énergies pour tous les signes d'air, comme les gémeaux, balance et verso. Et certains lions et sagittaires. Peut-être aussi certaines vierges et certains scorpions. Mercure se trouve lui aussi dans le signe de la balance, ce qui peut favoriser notre intellect, notre façon de penser, mais aussi notre communication, notre sens à la diplomatie, à la conciliation. Mais Mercure est toujours en mode rétrograde jusqu'au 4 novembre 2020. Ce qui, vous vous en doutez bien, a toujours notre introspection dans les domaines où il transite dans chaque thème, ainsi que les remises en question qui vont avec. Certains vont préférer ne rien dire, laisser les choses comme elles sont, afin de ne pas envenimer certaines situations. Ils vont vouloir certainement pacifier les choses ou laisser les tensions s'épuiser d'elles-mêmes. Cependant, même si certains vont essayer de contenir leur façon de voir les choses, s'ils vont essayer à ce qu'un mot ne parte pas plus vite que leur pensée, au risque de le regretter plus tard, ou que d'autres essayent de temporiser, on a quand même Mercure qui est en dissonance à Saturne du 25 octobre au 15 novembre 2020, en dissonance à Pluton du 28 octobre jusqu'au 11 novembre, puis à Jupiter du 29 octobre au 11 novembre, avec une dissonance quasi parfaite à Saturne le 1er novembre 2020. Ce qui risque d'être sacrément compliqué dans nos rapports avec l'ex-autre, dans notre communication, car il se peut qu'un tel dise quelque chose et que l'autre ne comprenne pas, et croit autre chose, ou que chacun dise la même chose, mais différemment, et que cela soit mal interprété, ou mal compris, ou qu'une situation soit mal jugée, que l'on se trompe, ou que l'on fasse erreur, parce qu'à trop vouloir juger trop vite, on finit par faire fausse route, d'autres vont vouloir imposer leurs idées, ou avoir du mal à s'adapter, bref, vous l'avez bien compris, la communication risque d'être sacrément perturbée, on n'utilise pas les énergies de ce mercure en balance, même rétrograde, qui est censé nous aider quand même à aplanir les situations, et à trouver certaines conciliations, et une certaine maîtrise de soi. Il est clair que cela peut déboucher sur des brouilles, des colères, ou des conflits au sein de nos relations. Ce qui est vrai pour nous personnellement, l'est aussi d'un point de vue collectif, car avec Mercure rétrograde en balance, on voit bien que les relations de la France avec d'autres pays n'est pas au beau fixe, et que suite à tout ce qui s'est passé avec le décès de Samuel Paty, ainsi que les caricatures de Mahomet qui sont chez nous défendues et tolérées, soulèvent nombre de contestations, de manifestations et de révoltes, notamment au Bangladesh, en Turquie, ou dans d'autres pays, avec des menaces à la clé et l'appel au boycott des produits français. Cela peut donc favoriser des ruptures de traités commerciaux, mais on peut aussi penser, avec cet aspect, à des complications diplomatiques. D'autant plus qu'avec la dissonance de Mercure à Jupiter, Jupiter peut pousser à des idées ou à des opinions fausses ou distorsionnées, peut-être même à la provocation, ce qui engendre nécessairement des mésententes et des crises dans les relations internationales, avec des problèmes dans les transactions commerciales qui, du coup, vont venir impacter la richesse du pays. D'ailleurs, ce Mercure sera toujours rétrograde lors des élections américaines qui doivent se faire le 3 novembre 2020. Voyez comment les campagnes entre Joe Biden et Trump se sont déroulées pendant que Mercure était toujours rétrograde et en aspect dissonant à Jupiter, Saturne et Pluton. Il se peut que cela ne se déroule pas comme il faudrait. Il y a pu avoir pendant cette campagne des mensonges, du bluff, on y, je crois, jeter de la dissonance à Jupiter. Cela a pu aussi engendrer des retards ou des difficultés pour s'exprimer avec Saturne, de la dérision, du sarcasme et de la critique avec Pluton. Rappelez-vous qu'avec Mercure rétrograde, tout ce qui se fait sous ses auspices et qui est signé sous un Mercure rétrograde peut se révéler pas bon ou tendancieux et en ce qui concerne ces élections qui vont se faire alors que Mercure sera toujours rétrograde et qu'il redeviendra direct le lendemain, soit le 4 novembre 2020, tout sera déjà joué. Il se peut donc que cela amène des retards sur les résultats ou qu'ils ne soient pas bons. Peut-être aussi qu'on s'aperçoive de quelques supercheries ou tricheries ou que les élections et où les résultats soient reportés ultérieurement au risque de voir des troubles, des violences ou des émeutes dans le pays. Mais Mercure, c'est aussi tout ce qui concerne la scolarité et avec une rentrée scolaire qui devrait se faire le 2 novembre suite aux vacances de la Toussaint et de tout ce qui s'est passé pendant ces 15 jours, on peut peut-être aussi s'attendre à des perturbations ou à une rentrée scolaire qui ne se passe pas comme prévu. En sachant que pour cette rentrée, le ministre de l'Éducation nationale a souhaité, suite au décès de Samuel Paty, que dans chaque école soient réaffirmés les principes de l'école et de la République. La presse aussi ne devrait pas non plus sous ses auspices avoir bonne presse ou bonne figure. Vous l'imaginez bien, en relatant toujours les mêmes choses en boucle ou en apportant tout. En ce qui concerne notre énergie d'action, Mars, qui est toujours rétrograde dans le signe du bélier, est toujours en dissonance à Jupiter et à Pluton, continue de favoriser l'indiscipline, la colère et les tensions, avec des révoltes qui se passent un peu partout dans le monde. Chez nous, en France, la soupape n'est pas loin d'exploser et les débordements pour l'instant semblent maintenus et condensés car il se peut que nous n'ayons pas encore atteint le fond qui verrait à ce moment-là la foule se soulever. L'action est certes amplifiée et certainement pas dans le bon sens du terme et contribue aussi à bon nombre d'impatience, d'impulsivité, d'agressivité, de colère entre voisins par exemple, dans une même famille, au volant ou au travail. N'oublions pas aussi, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur 2021, que cette dissonance Mars-Jupiter met à mal tout ce qui touche la religion et l'angé. D'ailleurs, à l'heure où j'écris cette vidéo, il semblerait qu'il y ait eu une explosion avec un sac piégé dans le nord-est pakistanais. Pendant l'enseignement du Coran. Le sac correspond au colis et donc au courrier avec Mercure qui conjoint au soleil en scorpion, opposé à Uranus qui est l'explosion et en dissonance à Saturne, indique comme je vous l'avais dit pour la pleine lune du 1er octobre mais aussi pour la nouvelle lune du 16, des énergies pouvant engendrer des attentats, ce que l'on a vu malheureusement malheureusement pour la nouvelle lune avec Samuel Paty. Donc, soyons alertes et continuons de bien canaliser cette énergie de feu dans nos foyers et dans nos vies et essayons de ne pas donner à autrui l'occasion de nous toucher par leurs propres énergies de violence et d'agressivité. La plupart d'entre nous seront touchés par ces énergies volcaniques, particulièrement les deuxièmes des camps des béliers, Cancer, Balance et Capricorne ou toute planète personnelle dans ces signes ou en aspect à ce Mars. De plus, cette pleine lune bleue d'Halloween révélera deux bons aspects de Neptune à Jupiter et à Pluton qui sont des aspects d'ouverture et de transformation, ce qui nous permet de nous ouvrir au collectif et à plus de réceptivité, mais aussi à plus d'intuition et d'empathie, avec en arrière-fond un besoin de manifester plus de compassion, tout en voulant protéger les plus faibles ou les plus démunis. C'est ainsi que certains peuvent s'ouvrir à plus de compréhension ou à certaines vérités qui jusque-là leur faisaient défaut. Mais, et c'est là le souci, c'est que l'harmonie Jupiter-Neptune suggère aussi le risque d'être un peu naïf ou aveugle sur certaines choses, peut-être aussi éblouie, en tout cas, sur des aspects concrets et réels de nos vies, mais aussi sur la réalité concrète de la vie. Car il se peut que l'on voit les choses comme on aimerait les voir plutôt que comme elles sont vraiment. Ce qui est fort embêtant, car cela peut nous induire en erreur ou nous maintenir dans le flou. En conclusion, appuyons-nous sur le quintile soleil Jupiter qui nous permet de garder la foi, d'espérer et de croire que les choses se font selon un plan divin bien défini dont nous n'avons certes pas toutes les clés, mais qui nous permet de créer peut-être une autre réalité. Et sur ces belles paroles d'espoir, je vous souhaite à tous, et à toutes, une très bonne pleine lune bleue d'Halloween et comme le sas est très mince entre notre réalité et le monde spirituel, peut-être alors de par nos intentions de paix, d'amour, d'espoir et de monde meilleur, pourrons-nous changer le cours des choses en créant une dynamique différente qui inverserait la tendance. Et ça, c'est en étant tous connectés les uns avec les autres et en élevant la vibration terrestre sur un plan spirituel que peut-être, nous pourrons un jour changer le cours de l'histoire ou pas. En attendant, si vous avez des questions sur ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller sur Astrologie 65 pour choisir l'analyse de votre choix ou à me contacter par mail à ressourcea.gmail.com Si vous souhaitez apprendre à mieux vous connaître, vous et votre entourage, ou anticiper sur les événements de votre vie, je vous rappelle que sur le site ressourcea.net, vous pourrez vous former à l'astrologie et rejoindre une équipe déjà existante et prête à vous recevoir. Je vous invite également à liker ma vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne YouTube pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook ressourcea.astrologie65 car je mets régulièrement des articles énergétiques et astrologiques sur ce que nous vivons et sur les transits planétaires. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!